... Le samedi 23 septembre, la municipalité de Oisier a organisé dans le cadre des Journées du Patrimoine une sortie découverte consacrée à l'archéologie et précisément à l'homme de Néandertal et sa présence dans les Hauts-de-France. Explication avec Brigitte Morantin, adjointe à la culture et aux affaires scolaires. Nous avons eu l'opportunité cette année de rencontrer un archéologue, M. Hérisson, qui suite aux fouilles du bas-terroir nous a bien expliqué la valeur de ces fouilles et c'était l'occasion de faire participer les Oisier-Rois car quand le chantier sera refermé, nous n'aurons plus accès, nous n'aurons plus non plus les archéologues à notre disposition. Donc c'était vraiment exceptionnel et unique. Retour sur cette journée exceptionnelle et unique proposée par la commission culture sur les traces de l'homme de Néandertal qui, rappelons-le, n'est pas l'ancêtre de l'homme moderne, a contrario d'Homo sapiens. Au départ de Oisier, le public est parti tout d'abord visiter la carrière carpentier à Avil dans la Somme. Ce site, mondialement connu pour sa richesse, en faune et en fossile de l'époque quaternaire, nous est présenté par Pierre-Antoine, chercheur au CNRS. C'est une groupe qui a été préservée pour les générations futures, pour la recherche et aussi pour justement pouvoir être présenté au public et faire comprendre cette histoire à la fois longue, passionnante et complexe. Donc de l'évolution de la vallée de la Somme depuis ici plus de 600 000 ans. Et puis en parallèle avec ça, l'évolution des faunes, des grands mammifères, puisqu'ici on arrive à trouver des faunes qui actuellement sont disparues, comme l'urinocéros, le cerme et la mégalocéros, et qui ont été contemporaines des premières occupations par l'homme de cette vallée de la Somme. Sur le site de la carrière carpentier, on a retrouvé des bifaces, trouvés juste ici au-dessus des dépôts calcaires de la Marne Blanche. Et donc on propose un âge de l'ordre de 500 000 ans pour ces bifaces, donc qui ne sont pas les plus anciens, mais qui ont été découverts à l'occasion des fouilles qu'on a menées ici entre 2010 et 2012. Ensuite, direction Cahour, à quelques kilomètres d'Abbeville. Ce site, plus récent que le précédent, témoigne aussi de l'occupation de l'homme de Néandertal et de son évolution à travers les ans, dans la vallée de la Somme. Plus d'infos avec Jean-Luc Lochte, archéologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive. Ce site date du dernier intergraceur avant le nôtre, donc prend place entre 130 000 et 115 000 ans. Et nous avons retrouvé quatre niveaux d'occupation superposés qui témoignent, de par leur bonne préservation, des activités de subsistance de l'homme de Néandertal. On y retrouve essentiellement des outils de Silex qui ont servi à découper les carcasses animales, des carcasses animales d'animaux variés dont certains ont disparu. Je pense à l'ouroch, le rhinocéreuse des prairies, l'éléphant des prairies, des animaux qui existent actuellement comme le cerf, le dain, le chevreuil, le sanglier, etc. Tous ces animaux ont été abattus, dépecés et consommés par l'homme de Néandertal sur le site. Après la région de la ville, retour à Oisier. Avant d'assister à une conférence interactive à l'hôtel de ville, les participants se sont rendus dans la zone du bas terroir. Pour visiter un site rouvert spécialement pour l'occasion. Ce site exceptionnel, âgé de 120 000 ans, a été découvert en 2013 par la direction de l'archéologie préventive de la CAD, avant d'être fouillé par les archéologues du CNRS. Les collègues ont découvert une zone de tourbe assez basse, assez rare, donc dans la région et à l'échelle nationale, avec des vestiges de faune, de lithique, qui les ont interpellés, puisqu'on ne trouve pas ça habituellement dans la région. Et puis on a repris par la suite, à partir de 2014, des fouilles programmées, cette fois-ci, un petit peu plus étendues. Et on a pu ainsi identifier une grosse zone de conservation d'une tourbe, extrêmement riche en matière organique. C'est grâce à ce contexte notamment de tourbe, qui est un milieu qui a permis notamment la préservation des matériaux organiques, qu'on a la préservation des bois, qui notamment ici sont préservés, mais on a également la préservation des traces de l'activité, notamment des castors, qui ont fait des barrages à Ouasier il y a 130 000 ans, et qui nous est livré quasiment intact, et c'est cette histoire qu'on peut retracer grâce aux bois qui sont préservés. Également, on fait des études sur les bois pour voir si l'homme n'aurait pas pu s'en servir, par exemple, pour faire une arme de haste, une sorte d'épieux, et s'en servir au sein de sa chasse, notamment, pour abattre des aurocs, donc les ancêtres des vaches, entre guillemets, actuels, donc des espèces plutôt grandes dans l'ensemble du bestiaire qui était présent à Ouasier. Pour continuer à suivre les traces de l'homme de Néandertal, dans notre région, et plus particulièrement à Ouasier, n'hésitez pas à visiter le site internet de la DRAC Hauts-de-France, ou le site du CNRS. Sous-titrage Société Radio-Canada